Bonjour à toutes et à tous, on recale un peu le micro pour que vous me voyiez. Est-ce que vous m'entendez bien ? Je suis Franck Payen, je vais être avec vous pendant une petite heure pour cette session e-séminaire AskPro sur le thème de la création graphique entre InDesign et Illustrator. Alors un petit oui, un petit non dans le chat pour me dire si oui ou non vous êtes là, si vous me lisez bien. Alors je sais qu'on a toujours un petit délai de 30 secondes, du coup je vois vos questions et souvent elles arrivent alors que j'ai déjà parlé un petit peu. Ok, super, ravi de voir que tout le monde est là, ravi de voir que le son est bon, ça fait bien plaisir de vous voir revenir parmi nous et nous allons donc pouvoir entamer un gros sujet aujourd'hui. Alors un petit rappel, aujourd'hui on parle de graphique design, création graphique et j'ai 2-3 petites infos à vous donner qui devraient vous servir pour le moins, je pense notamment pour les graphistes. D'abord un petit lien promo pour ceux qui nous suivent dans le chat sur Exaprint qui est un partenaire Adobe qui vous propose justement une petite réduction code promo de 20 euros, ça peut toujours servir et je sais que ça dépanne quand on a des gros tirages en urgence à sortir. Deuxième petite chose dans la série justement les événements qui vont vous intéresser, vous savez que vous pouvez suivre notre séminaire soit en live là maintenant, soit si vous avez une pause ou vous n'avez pas le temps de regarder aujourd'hui, vous allez pouvoir le suivre en replay. Le replay c'est quoi ? Et bien c'est tout simplement le fait de pouvoir le revoir, par contre si vous me voyez à un moment tourner la tête vers l'écran comme ça et regarder d'un air insistant ce qui se passe sur le côté, c'est parce que j'ai des gens, des utilisateurs qui me posent des questions dans le chat et donc je vais aller lire ces questions bien tranquillement, je vais tenter d'y répondre pour pouvoir vous apporter bien justement mes retours sur tous les points qui pourraient vous être utiles, voilà. Sur ce sujet du jour, donc comme je vous le disais, hop, un petit crochet sur les outils qui vont bien pour bien valider. Donc aujourd'hui création graphique entre Illustrator et InDesign. Donc quand on parle création graphique, évidemment ça recouvre énormément de corps de métier, des corps de métier purement visuel, des corps de métier un peu plus techniques et ça consomme beaucoup d'outils, oula, beaucoup d'outils fort différents. Donc vous connaissez les principaux, vous connaissez Photoshop, InDesign, Illustrator, vous savez que tant qu'on est sur la partie impression, que ce soit pour de l'édition, que ce soit pour du livre, de l'affiche, du poster, eh bien on va pouvoir travailler sur nos outils habituels et puis quand on va vouloir aller plus loin pour du web, eh bien on a d'autres outils, notamment les outils du Creative Cloud. Et tous ces outils-là, en fait, on va les retrouver, on va pouvoir les utiliser à fond via votre abonnement Creative Cloud. Alors du coup, un petit sondage dans le chat, c'est est-ce que vous êtes déjà tous abonnés Creative Cloud ? Dites-moi 0%, 100% Creative Cloud par exemple, donc vous mettez CC 100%. Et pour ceux qui, donnez-moi un petit peu vos répartitions, est-ce que vous êtes 100% InDesign, 50% InDesign, 50% Illustrator, enfin AI, Indie, et puis pareil pour Photoshop. Voilà, comme ça j'arrive à imaginer un petit peu qui fait quoi dans cette session. Donc ça me permet un petit peu de lancer. Donc CC 100%, ça va, je me dis qu'on va réussir à trouver pas mal de gens qui sont déjà bien connectés. Pour ceux d'ailleurs qui n'auraient pas encore trouvé le chat, c'est sur le côté lorsque vous êtes dans l'appli. Et un petit rappel d'ailleurs pour les utilisateurs les moins aguerris, vous savez que vous pouvez vous abonner à notre chaîne Twitch, twitch.tv slash adobefr et revoir donc les éléments et surtout recevoir des notifications que vous soyez sur votre ordinateur de bureau, que vous soyez sur une tablette ou un mobile. Donc ça c'est plutôt sympathique. Photoshop, InDesign, pardon. Ouais, voilà. Comment est-ce que je vais ? Je vais bien. C'est Franck avec un C, merci. Quelle ponctualité ? Comment ça, quelle ponctualité ? Il est 12h05. InDesign, Illustrator, Photoshop, même pourcentage. Alors ça fait 33,33. Voilà. Donc je sais qu'on a des utilisateurs qui sont justement très variés sur ça. Aujourd'hui, en fait, ce sur quoi je veux revenir, c'est le fait que le métier de graphique designer, de designer graphique, va recouvrir vraiment plusieurs domaines. Et dans les domaines qu'on va retrouver, on va retrouver de la photo, on va retrouver de la typo, on va retrouver de la couleur, on va avoir des questions d'équilibre, de mise en page principalement. Et tout ça, évidemment, ne s'apprend pas en un jour, tout ça prend énormément de temps. Et le but du jeu avec vos outils Creative Cloud, c'est vraiment d'être le plus efficace possible et d'avoir le maximum d'outils. Mais en plus de nos outils, il y a un point qui est assez crucial à mon goût, c'est de savoir ce qu'on va faire avec les outils Creative Cloud. Et qu'est-ce qu'on va avoir justement comme outil pour démarrer ? Eh bien, on va avoir de quoi s'inspirer. Donc, je vous partage mon écran. S'il le veut bien, voilà. Check. Je vous partage mon écran s'il le veut bien. Là, visiblement, il ne le veut pas. Je vais l'aider un petit peu. Hop, voilà. Est-ce que c'est bon ? Oui, c'est bon. Je vérifie que tout le monde voit bien la même chose que moi. Et lorsque je vous partage mon écran, ce que je vous envoie sous les yeux, c'est la page Beyoncé. Alors, il y a des pubs. Il y a des pubs, je ne sais pas. Ici, je n'ai pas de pub. Son plus fort, est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Parce que tout à l'heure, on était plutôt pas mal. Ceux qui ont des problèmes de son, n'hésitez pas à remonter le micro. Je peux essayer de parler un petit peu plus fort, mais a priori, ce n'est pas de mon côté que ça se tient. Je vais juste valider le truc avec vous. Ou, hop, ouais, non, non, normalement, le son est bon. Et le son correspond bien au micro en question. Ici, je suis sur la page Beyoncé, Beyoncé.net. Si vous êtes abonné Creative Cloud, vous avez forcément accès dans votre menu Creative Cloud à communauté. N'hésitez pas à aller voir. Aujourd'hui, ça peut valoir le coup de passer sur ce petit menu. Et vous allez pouvoir suivre des illustrateurs, suivre des graphiques designers, voir un petit peu ce qui se fait dans tous les domaines. Et vous pourrez aussi visualiser votre profil, voir partager votre travail. Alors, jusqu'à là, on avait aussi même des travaux en cours, ce qui était assez sympa. Mais vous pouvez aussi voir tout ce que les personnes que vous suivez ont apprécié, recommandé ou ajouté. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est intéressant. Et puis, on a une page Découvrir qui va vous proposer de chercher parmi les projets, qui va vous proposer de trier par discipline. Et ici, puisqu'on est en direction artistique et en graphisme, on va pouvoir aller gratter à l'intérieur de ces disciplines. Et regardez justement, par exemple, par outil. Si vous voulez savoir ce qui se fait en ce moment sur InDesign, vous tapez InDesign et vous vous laissez porter. Et effectivement, on va retrouver sur cette partie-là de l'image, on va retrouver du logo, on va retrouver des choses imprimées plutôt jolies. Alors, le thème du moment, vous connaissez, c'est le fond uni légèrement dégradé avec les objets posés et les vues de vos objets. On va retrouver justement des inspirations, des tendances du moment et des manières justement de retrouver une façon ou une autre d'exprimer des idées, d'exprimer, de retravailler des visuels, de présenter des choses purement graphiques avec de la couleur et de la forme, mais aussi des choses qui vont inclure de la photo, qui vont inclure justement tout un tas de retravail. Autre petit point pour les utilisateurs Beans qui ne connaîtraient pas forcément l'outil, c'est le fait que sur Beans, vous allez avoir aussi moyen de filtrer à l'intérieur et de lui demander par exemple de retrouver tous les Français, voilà, Français, FR, et de retrouver tous les Parisiens, ou en tout cas ceux qui ne sont pas trop loin de Paris. Et quand je lui demande d'appliquer le filtre France-Paris, eh bien il va me retrouver justement pas mal de designers qui sont sur place. Et donc pour les gens qui cherchent des agences à proximité, qui cherchent des freelancers et autres, c'est plutôt un bon point d'accroche, ça vous permet de voir les travaux, c'est un petit peu plus poussé que ce que vous avez sur un simple Pinterest où on rassemble des idées, là ce sont vraiment vos projets et c'est vraiment la manière dont vous allez travailler qui sera intéressante. Ok pour vous ? Ok pour tout le monde sur Beans ? Voilà, donc moi c'était un petit peu pour ça que je voulais redémarrer avec vous parce que ça va faire partie justement du package et des choses qu'on va faire. Deuxième petit sujet qui va nous intéresser aujourd'hui sur cette partie Creative Cloud et création graphique, eh bien c'est notamment le fait qu'on va avoir sur nos éléments aussi pas mal de choix sur de la photo, sur de l'image, sur la manière de traiter ce genre de petites choses. Et comment on va traiter ça ? Je vous fais un tout petit crochet, très bref, je vous ai promis du InDesign, du Illustrator, mais je vous fais quand même un petit crochet sur Photoshop parce que je sais que c'est quand même un outil qui est parmi vos outils principaux, que parmi vos outils principaux, eh bien on va avoir justement besoin de retraiter nos images et comment on va retraiter ces images ? Eh bien idéalement de la manière la plus rapide et de la manière la plus efficace. Alors je vais vous faire en mode photo de vacances juste pour vous redonner un petit peu une idée de comment on peut travailler maintenant. Je suis allé chercher donc une photo que j'avais sur mon bureau, elle est ultra basique, mais imaginez que vous ayez ce genre de choses à retraiter, eh bien c'est un petit rappel pour les gens qui sont comme moi, très design graphique et assez peu à l'aise avec la partie photo. Eh bien dans ces cas-là, vous passez dans votre Photoshop et vous allez voir que vous avez accès dans le menu filtre, un filtre qui s'appelle le filtre Camera Raw. Là il est en haut parce que je l'ai choisi récemment, c'est vraiment mon filtre favori. Commande ou contrôle majuscule A et vous allez rentrer en fait dans une interface de développement qui vous permettra de récupérer même les pires photos. Par exemple, quand je dis récupérer les pires photos, déjà vous avez une bête balance des blancs, vous avez directement l'exposition de votre image, vous avez un travail sur le contraste, vous avez moyen de récupérer de la lumière dans les zones qui sont claires. Est-ce que vous voulez que ce soit plus éclairé ou au contraire plus de détails de lumière ? Et pareil dans les zones foncées. Ici, est-ce que je veux que mes zones foncées soient plus enterrées ou au contraire beaucoup plus détaillées ? Est-ce que je veux que les blancs que j'ai justement récupérés là soient plus sombres ou au contraire un peu plus crevés ? Et redonner, vous voyez, vous avez un petit histogramme dessus et en quelques instants, on va réussir à redonner de la vie à une image qui honnêtement n'était pas terrible, terrible. Il me fallait une image, il fallait que je puisse travailler dessus rapidement. J'ai un design à faire sur la fête du champignon parce que de toute façon, il n'y a plus que ça qui pousse. On n'a pas d'herbe sèche en ce moment. Eh bien, voilà comment je vais pouvoir retravailler. Derrière, on va avoir des options par rapport à nos corrections d'objectifs. On va avoir moyen de retraiter tout ça. On va avoir moyen de mettre des effets et notamment un petit effet de vignettage qui fait toujours du bien. Tout ça, vous allez me dire, c'est des outils de photographe. Oui, mais pas que. Parce que le photographe, eh bien, il va avoir besoin peut-être de se dire « Tiens, je vais chercher, je vais travailler ici avec ma courbe paramétrique sur la luminance et je vais aller redonner de la lumière ou au contraire assombrir mon champignon, rééclaircir la pelouse, retravailler sur le fond de terre, etc., etc. » Je vais resaturer juste le champignon, voilà, dans les tons orange et jaune. Et en quelques instants, je suis passé d'une version complètement à plat de ma photo à une version beaucoup plus dynamique sur laquelle je peux travailler. Ça vous va, ça ? Oui. C'est un petit exemple, c'est un peu bateau au niveau du travail, mais globalement, c'est devenu ma porte d'entrée sur la photo. Si vous avez un photographe qui est très balèze, eh bien, lui aura ses outils. Il aura accès à Camera Raw ou à Lightroom. via son Creative Cloud pour la photo. D'ailleurs, j'en profite pour vous remettre le lien vers le Creative Cloud pour la photo. Lui, il saura vous donner les vrais rendus, les vrais développements des photos. Vous, si vous avez des photos qui sont peut-être un petit peu moins sympathiques, sur lesquelles vous avez juste un petit peu de temps à passer, eh bien, vous allez pouvoir utiliser Camera Raw. Et une fois que vous avez votre Camera Raw, vous retournez dans Photoshop et vous pouvez utiliser cette image. Et cette image, eh bien, comment je vais l'utiliser ? Je peux tout simplement l'apprendre et l'ajouter directement à ma bibliothèque Creative Cloud. Et si je l'ajoute à ma bibliothèque Creative Cloud, eh bien, je vais pouvoir retourner maintenant dans les applis sur lesquelles je vous avais promis de travailler. Alors, si je vous ai promis des applis au niveau du travail, je vous ai promis InDesign et je vous ai promis Illustrator. Allez, on va démarrer par Illustrator parce que j'aime bien, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à faire dessus. On se retrouve sur l'écran d'accueil où vous pouvez voir vos fichiers récents et vous pouvez voir des paramètres prédéfinis. Et vous pouvez même travailler directement dans Illustrator sur vos bibliothèques. Ici, par exemple, je peux retrouver ma bibliothèque Aske Pro sur laquelle j'étais en train de travailler. Et dans la bibliothèque, je retrouve directement mon image. Et donc, je pourrais éventuellement reprendre des éléments qui viennent d'Illustrator. Alors, évidemment, ça c'est une photo, il ne saura pas quoi en faire. Ce n'est pas grave, on va partir sur un document beaucoup plus classique. Et puis, toujours via le panneau Bibliothèque, je vais aller chercher cette image. Évidemment, mon image, pour l'instant, elle n'a pas forcément de nom. Elle s'appelle Arrière-plan, comme le nom de mon calque. Alors, je vais intelligemment la renommer Champignon, parce que tout à l'heure, si j'essaye de la retrouver, je serai super content de pouvoir mettre la main dessus facilement. OK pour vous ? Ouais. OK. Hello aux uns et aux autres. Je peux glisser mon image, je peux retravailler dessus. Et une fois que j'ai glissé mon image, je vais pouvoir commencer à utiliser mon Illustrator sur la partie graphique. Soit je vais travailler sur des outils purement Illustrator, soit je vais démarrer justement avec ce genre de photo, retravailler sur de la vecto d'image. Et la vectorisation d'une image, ça se passe en plusieurs étapes. Pour moi, l'image, alors tiens, petite réponse, on me demande si c'est l'image que je renomme. Non, là, c'est bien l'image que je renomme, pas le calque. Là, j'ai travaillé dans ma bibliothèque Creative Cloud, juste pour pouvoir identifier plus facilement ça. Sur cette image, je peux lancer une vectorisation, mais je peux aussi aller sur le petit triangle. Ça, c'est toujours ma recommandation. Quand vous avez une vectorisation, juste à côté, vous avez votre petit triangle qui va vous permettre de piocher dans cette image. Deuxième petite chose, d'ailleurs, quand vous voulez placer des images dans Illustrator, n'hésitez pas à cliquer sur Masque, parce que tout de suite, vous avez un masque. Et si vous avez ce masque, vous avez vos raccourcis pour tout de suite placer et recadrer l'image dans la zone qui vous intéresse. Et rien que ça, ça nous fait gagner pas mal de temps par rapport à nos compositions. Ici, je suis donc dans le groupe. Je double-clique pour retrouver mon image, et je retrouve mes menus de vectorisation. Vectorisation, qu'est-ce que j'ai comme option ? La photo, des couleurs, selon ce que je veux récupérer. 6, 16, 13, 6, 3, pardon, 16 couleurs. Je peux travailler sur du dessin au trait ou du dessin technique, si j'ai des choses qui ont été beaucoup plus marquées. Et puis, je peux lui demander de traiter en nuances de gris. Ici, c'est une photo que j'aimerais récupérer en haute fidélité. Et vous allez voir que je peux demander à Illustrator de retravailler, de se mettre en mode retravaille des images et vectorisation. Ici, j'ai choisi la basse fidélité. J'ai une image qui commence à être peut-être un petit peu intéressante, mais sur laquelle je trouve que j'ai pas mal de choses à régler encore. Je reviens ici. Récupération, basse fidélité. Combien de couleurs sur mon image ? Allez, je lui ai demandé de le mettre en haute fidélité. Vous allez voir le résultat. Et bien sûr, comme à chaque fois que je présente de la vectorisation, on me dit, ouais, mais pas forcément besoin de faire de la vectorisation de photos. Parce qu'on a plutôt, on a directement l'image. Imaginez que vous vouliez tirer une bâche, vous serez super content de pouvoir récupérer ça. Ici, avec 85 couleurs, enfin, avec plus 85% de couleurs, il me ressort sur cette illustration 15352 couleurs différentes. Et je peux aller voir les options avancées et je peux lui demander de donner encore plus de détails sur mon image. Est-ce que je veux une tolérance de tracé beaucoup plus forte ou beaucoup plus faible, justement ? Est-ce que je veux que mon image soit très graphique ou au contraire très ressemblante ? Et donc, il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir faire là-dedans. Je peux lui dire que j'aimerais avoir beaucoup moins de couleurs. Et beaucoup moins de couleurs, je réduis et il va pouvoir retravailler dessus. Ok ? Alors, je vois que ça suit. Vous, vous êtes plutôt quoi en termes d'utilisation de couleurs, en termes d'usage de couleurs ? Travailler une photo, oui, en basse fidélité, etc. Donc, il y a vraiment moyen de faire pas mal de choses. Ici, je lui ai demandé de travailler en mode couleur, en couleur précise. Vous voyez, bien entendu, à chaque fois que je retravaille, c'est lui qui va me donner un peu les informations dont j'ai besoin derrière. Est-ce que c'est une réduction des couleurs ou est-ce que précisément, il va retravailler sur une palette de couleurs spécifique ? Et ça, c'est assez fort. Et ça me permet de démarrer mes travaux. Pendant qu'il est en train de travailler sur mes images, ici, il me dit 30 couleurs, hop, 6, ce sera largement suffisant. Pendant qu'il est en train de travailler sur mes images, je vais aller faire une autre partie de mon boulot graphique quand je suis dessus. Et une partie de mon boulot graphique, ça va être de travailler en termes de quantité, de typos aussi sur mon dessin. Ici, hop, je vais arrêter. Je vais lui demander d'avoir, allez, 12 couleurs. Peut-être qu'on va réussir à avoir quelque chose de correct sur cette image. Je vais pouvoir lui demander ici, toujours, dans mon panneau Creative Cloud, je vais revenir vers les actifs. Et vers les actifs, je vais voir que j'ai accès à différentes polices de caractère. Qui ici, d'ailleurs, dans l'auditoire, qui utilisent déjà les fonds Creative Cloud pour des projets persos ou pour des projets pro ? Dites-moi, faites-moi un petit signe parce que je suis toujours assez curieux de voir, justement, comment vous profitez de la chose. Hop, ajouter des polices depuis Typekit. Parce que l'ajout de polices depuis Typekit, c'est quelque chose que je trouve assez balèze. Vu que vous allez pouvoir avoir accès, une fois que vous avez coché sur synchronisation, vous allez avoir accès à des fonds que vous allez pouvoir utiliser dans vos créations. Et si vous utilisez les fontes dans vos créations, vous pourrez avoir, dans le même abonnement, vous aurez accès à la synchronisation et au web. Ça veut dire que vous pouvez avoir, pour les gens avec qui vous travaillez, pour vos projets, la même communication, les mêmes fontes, à la fois sur le print et sur le web. Vous avez des affiches à faire, vous avez une édition, un livre à faire, et bien vous avez les fontes synchronisées sur votre machine. Vous avez envie de partir sur le web, vous avez accès au même typo. Et du coup, là, ça devient vraiment super pratique. Alors, pas encore, vous n'utilisez, vous utilisez oui, non, oui, non. Ça démarre, Typekit Pro. Ouais, ouais, ouais. C'est super professionnel, effectivement, en termes de fontes. Il se fait quand même des choses assez jolies. Ouais, c'est très clairement l'avantage de Creative Cloud. C'est que vous n'êtes pas obligé de tout utiliser, mais dès que vous en avez besoin, vous les retrouvez, vous les avez sous la main. Ici, par exemple, on va aller chercher des fontes Serif. Pour mon affiche de champignons, je vais chercher des fontes plutôt grasses, parce que j'ai envie d'avoir quelque chose d'un petit peu épais, mais dont la largeur soit relativement restreinte, voilà, et sur laquelle l'œil soit suffisamment haut pour pouvoir rester lisible. Enfin, en termes de contraste, est-ce qu'on va rester rond ? Non, il n'est pas capable de me retrouver ça. Celle-ci, finalement, je la trouve assez moche, donc je vais le laisser gérer comme ça, et on va retravailler, peut-être, sur la FF More Pro Condensed, qui, cette fois-ci, me plaît bien. Et si j'ai une fonte qui me plaît bien, qui est une fonte de chez FonteFonte, je vais pouvoir cliquer sur « Plus utiliser les polices », et il va me laisser choisir le type de fonte. Est-ce que je veux la « Book » « Book » italique », « Black » « Black » italique, ou, en plus, la Medium, et je n'ai plus qu'à la synchroniser pour retravailler avec. Ça, c'est quelque chose que vous aviez déjà tenté, peut-être ? Comment cela se passe pour les droits sur les typos ? Elles sont utilisables pour toute utilisation. Oui, tout à fait. C'est complètement l'idée. Elles sont utilisables pour toute utilisation, sachant que, de toute façon, ce que vous rendez, ce que vous partagez, c'est un document qui donne accès, qui demande l'accès à ces typos. Si, derrière, un de vos clients n'a pas cessé et vous demande d'utiliser des fontes Creative Cloud, dans ces cas-là, vous lui direz, « Voilà, la police que tu souhaites utiliser, c'est telle police qui vient de telle fonderie. » Ce sont des fonderies qui ont pignon sur rue. Ici, c'est FonteFonte. Et vos clients peuvent aller prendre une licence spécifique de la police. Après, je pense que, selon le type de client, ça peut être très intéressant pour eux d'être aussi abonné au Creative Cloud. On a pas mal d'offres différentes qui vont pouvoir correspondre à des besoins différents. Alors, si je ne dis pas de bêtises, est-ce que c'est bien ces prix ou est-ce que c'est ces plans ? Hop, prix. Ouais, voilà. Comme ça, vos clients pourront jeter un œil là-dessus aussi. Ça va pour vous ? « T'as qu'il pour la synchro, mais le bon vieux livre de police pour des typos plus fun. » Fun, ok. Fun, mais avec tous les caractères, avec les accents, avec les cédilles, etc. Avec ce filtre-là, très professionnel dessus, de savoir justement prise en charge linguistique. Et là, spécifiquement, en très cher français, ça va vous être bien utile parce que vous avez besoin des cédilles, vous avez besoin de ce genre de caractère dont on va se servir très fréquemment. « Y a-t-il des ajouts de typos régulièrement ? » Ouais, beaucoup, beaucoup. Il y en a très régulièrement. Elles sont très souvent mises à jour. Les listes sont mises à jour. On voit apparaître des fonderies plus ou moins connues selon les besoins. Et là, je suis toujours sur mon image de départ. Elle a été vectorisée pour que je puisse travailler avec. Et ce que je peux regarder maintenant, c'est que si je souhaite rajouter du texte sur mon document, à l'intérieur d'Illustrator, j'utilise mon outil texte T. Et quand j'utilise mon outil texte, alors la première fois que vous l'ouvrez dans la journée, il va toujours ramer un tout petit peu. Et puis, par la suite, il sera beaucoup plus réactif parce qu'il aura déjà préchargé une partie de ses contenus. Donc, je vais augmenter la taille de mon corps de texte et je vais écrire mon texte, qui est un texte pour l'instant en Myriad Pro sur fond noir. Et qu'est-ce qu'il me fait ? Pourquoi non ? Ah ben non ! Je ne peux pas lui demander d'écrire mon texte dans le champ de corps. Voilà. Voilà, ça va aller beaucoup mieux que si j'essaye de l'écrire là-haut. Je n'avais pas vu où était mon curseur. Donc, je suis sur mon texte. Pour l'instant, il est en noir. Je vais lui demander ici d'aller chercher spécifiquement, alors soit dans les polices qui sont installées sur la machine, soit en filtrée en ne regardant que les polices Typekit. Et du coup, c'est le moment un petit peu délicat où j'essaye de me rappeler du nom de la dernière police que j'ai installée. Ici, c'était la mort pro. Et sur cette mort pro, j'avais plusieurs versions du Condensed Black qui m'aurait bien servi ici pour mon travail. OK pour vous ? Alors évidemment, vous avez le droit de trouver que ce n'est pas terrible comme fonte. Ce n'est pas très très grave. Il y a moyen de choisir beaucoup d'autres typos. Si vous pensez qu'elles correspondent mieux à vos ambiances, si vous trouvez que les champignons méritent quelque chose de plus en mode yaourt, si vous trouvez que vous avez d'autres choix à faire, vous pouvez aussi utiliser l'eye-flash du haut et du bas pour tester vos différentes fontes. Et ça, ce sont des petites astuces qu'on va réutiliser dans tous nos logiciels maintenant. Même Photoshop est capable de vous prévisualiser la fonte en direct. OK ? OK. Donc, je m'amuse bien, je me fais bien plaisir. Maintenant, si j'ai envie de faire des choses un petit peu plus fines, un petit peu plus léchées sur mon design, par exemple ici, je vais lui demander de travailler sur le mode paragraphe, peut-être en justif, peut-être travailler sur le caractère, avoir un caractère en toute cap. Et une fois que j'ai placé mon caractère, est-ce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai là-dedans ? On va essayer de choisir une fonte bien raisonnable. On va finir par revenir sur des fontes super classiques. Il faut que je supprime celle-là, elle n'est pas très très plaisante pour le moment. Voilà. Hop, Vox Round, je peux la placer, je peux retravailler dessus. Et surtout, surtout, un petit rappel pour tout le monde, en bas de votre panneau caractère, check, si je viens ici, j'ai un petit bouton outil texte tactile. Celui-là, il a été designé spécifiquement pour les gens qui venaient des ordinateurs type tablette surface, par exemple, qui ont accès plutôt à du travail au doigt. Et moi, j'aime bien quand même l'utiliser ici parce qu'il va me permettre de faire des petites choses assez rigolotes, hop, comme le retravaille sur mes caractères un par un pour pouvoir faire mes ajustements et faire du texte un petit peu plus fin que ce que j'aurais fait à la main. Voilà, je gère comme ça ma typo, je me fais plaisir, je mets en place, tiens, ça vous rappelle quelque chose, ce texte ? Voilà. Je mets en place mes éléments et je peux du coup beaucoup plus simplement gérer les contenus. Et en plus, là, je l'ai géré avec la souris, mais je peux mettre ma souris sur le côté. Une fois que j'ai sélectionné mon caractère, je peux aller retravailler directement avec les flèches du clavier. Et qu'est-ce que ça fait ça ? Eh bien, si je reprends mon panneau caractère, regardez, sur chaque caractère, je vais avoir une valeur de décalage vertical qui sera gérée. Pour certains caractères, ici par exemple, je vais avoir une valeur de rotation, etc. Donc, c'est toutes des choses que vous auriez pu faire à la main dans le panneau caractère, mais qui sont toujours un tout petit peu plus longues à gérer quand on doit les prendre une par une. Donc, c'est toujours plus simple de le démarrer directement dans cet outil-là. Ça marche, ça ? Comment je resize du texte avec les raccourcis ? Le raccourci, pour ça, c'est dans le menu caractère, outils de texte tactile. Et si je ne dis pas de bêtises, il doit être présent aussi ici. Il doit être caché ici dans mes outils. Et je le retrouve là, outil de retouche de texte, majuscule F. Ok pour vous ? Et oui, il suffit d'attraper une lettre et je fais ce que je veux avec ma lettre. Et ce que je veux, en fait, c'est tout simplement gérer, par exemple, un parangonnage ou une approche. Voilà. Hop. Voilà, le genre de petites choses qu'on est capable de faire maintenant. Et du coup, derrière, je reprends tout mon bloc et je vais tout mettre à l'échelle pour que ça rentre et pour que ça remplisse mon espace. C'est aussi ça, la partie qui m'incombe en termes de travail. Dans les outils que je voulais vous montrer à l'intérieur d'Illustrator, il y a encore pas mal de petites choses. Ici, donc, j'ai mon texte, j'ai mon champignon. Je peux retirer sur ma page. Alors là, je me rends compte qu'il est en train de me re-vectoriser l'élément parce que je change la forme du groupe écreté. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer deux petits outils qui sont pas forcément méconnus, mais qui sont sans doute sous-utilisés à l'intérieur d'Illustrator. Le premier outil que j'aime beaucoup et qui sert plutôt pas mal, c'est l'outil de dégradé de forme. C'est un super vieil outil à l'intérieur d'Illustrator qui me permet, en exemple de base... Alors ici, je vais ressortir une bibliothèque CC pour pouvoir choisir des couleurs. Voilà. Il me permet, en exemple de base, de prendre un rectangle et une ellipse, par exemple. Hop. L'un ou l'autre ayant, pourquoi pas, un contour. Là, on va prendre un contour... Un contour orangé. Ça va être un petit peu violent, mais c'est pas très grave. Voilà. Et je peux prendre... Non, c'est un petit peu moche comme ça. Voilà. Ça va être beaucoup plus élégant comme ça. Je peux prendre les deux éléments et utiliser mon outil de dégradé de forme pour passer de l'un à l'autre. Je ne sais pas si vous êtes adeptes de cet outil-là. Pour moi, c'est vraiment un des outils les plus amusants d'Illustrator. Et il va tout à fait deux paires avec un deuxième outil que je vous montre derrière. Ici, j'ai une couleur lissée entre le vert de départ et le bleu. Je peux lui demander d'avoir un certain nombre d'étapes. OK. En sélectionnant, bien entendu, l'élément de départ. Voilà. Étape. Pour l'instant, il y en a 228. C'est beaucoup trop. Et ça va me permettre, justement, de recréer éventuellement des formes sur lesquelles je vais retravailler. Le texte reste éditable. Ah oui, pardon, je ne vous ai pas montré l'essentiel. Si ce n'est plus mon texte, mais son texte, le texte est éditable. Ça reste quand même les outils de départ. Voilà. OK pour vous ? Ouais. Et ici, j'ai pu travailler sur le passage d'un contour 0 à un contour 10, en bleu, d'une couleur à l'autre. Ce qui fait que quand vous avez besoin de faire des essais sur un élément, vous pouvez tester différentes options. Et puis, si vous avez besoin de vous créer des gammes, il y a quelque chose que j'aime bien faire aussi. Je me fais une gamme avec une couleur de départ, une couleur de fin. Et vous préparez vos bendés comme ça. Je prends la première, je prends mon outil dégradé de forme, et je clique sur le premier point, et sur le dernier point. Voilà. Et comme ça, vous avez directement votre gamme et vous allez pouvoir travailler dessus. On va reparler des gammes de couleurs dans pas longtemps. On va parler aussi dans Illustrator un peu plus tard des plans de travail. Donc j'ai un outil de plan de travail qui me permettra d'avoir plus d'espace pour pouvoir dessiner, pour pouvoir préparer mes formes. Je vais vous parler d'un autre truc, ce sont les filets de dégradés. Qui ici connaît et ou utilise des filets dégradés ? On va quitter Dropbox. Sinon, ça va être le bazar. Filets dégradés, oui, non, pas trop. Alors je vous montre comment ça s'utilise. Parce que justement, puisqu'en ce moment, les travaux graphiques sont assez clairs, assez zen, on peut en utiliser plutôt pas mal. Regardez bien. Ici, je prends un rectangle basique. Je vais choisir mon outil de filet de dégradé, U. Et cet outil de filet de dégradé, vous voyez, une des fonctions de base, on a tendance à se dire, je vais cliquer en plein milieu. Moi, ce que je fais souvent, c'est cliquer sur un point d'ancrage. Et ce point d'ancrage, une fois qu'il est sélectionné, je vais choisir une couleur. Et du coup, je vais aller choisir la couleur en face. Et du coup, je vais pouvoir très très facilement me fabriquer une forme qui sera joliment décorée, joliment colorée. Et par la suite, une fois que j'ai fait ça, je peux reprendre ma flèche blanche, mon outil de sélection directe. Et je peux commencer à travailler dans mon Illustrator avec des formes extrêmement souples. Parce que le filet de dégradé, finalement, c'est un outil qui va nous permettre de mixer de la couleur et qui va nous donner les filets les plus propres possibles. Et si j'ai utilisé mon filet de dégradé pour gérer une couleur, je peux tout à fait utiliser ces éléments-là pour pouvoir retravailler derrière, pour pouvoir m'en servir sur des masques, sur des transparences à l'intérieur d'Illustrator. Bref, tout ce qui va faire vos fonds sympathiques, tout ce qui va vous permettre de retravailler des éléments, qui va vous permettre d'avoir du contenu, de la matière. Lorsque vous êtes en train de faire une communication pour un client, vous êtes super content d'avoir, pourquoi pas, la forme principale et d'avoir des points d'entrée, des points d'accroche sur vos différents éléments. Récupérez une typo qui vous plaisait ou qui plaisait à votre client, la réutiliser et la mettre en place sur nos contenus. Et puis, sur les contenus de nos clients, pourquoi pas gérer des déformations ? C'est aussi ça qu'on fait à l'intérieur d'Illustrator. Objet, je vais pouvoir lui demander de partir sur la distorsion d'enveloppe. Et je ne vais pas lui demander d'aller chercher une déformation. Parce que la déformation, vous connaissez sans doute, c'est un peu une fâcheuse tendance à faire du word art à la fin et on a toujours un petit peu honte quand on termine sur ce genre de création. Par contre, ce qui moi m'intéresse, c'est dans le menu objet, toujours distorsion de l'enveloppe, de créer ça d'après un filet. Un filet, et quand je travaille, je fais le moins possible de rangées et de colonnes. Pourquoi ? Peut-être par flemme, peut-être parce que moins j'ai de rangées et de colonnes, plus ça va être facile de transformer et de déplacer mes points. Ici, je vais pouvoir prendre par exemple ce point-là, je vais prendre ce point-ci, et je vais pouvoir tourner les poignées. Je vais pouvoir gérer mon objet de texte directement, réellement, comme quelque chose de complètement souple. Et si je le traite comme quelque chose de complètement souple, je peux venir ajuster les poignées. Alors, je vais prendre mon bloc qui est ici. Je vais le verrouiller juste pour éviter de retravailler dessus par erreur. Je vais pouvoir ajuster mes poignées, je vais pouvoir récupérer mes contenus de texte. Et vous voyez qu'il me fait une belle déformation, alors que j'avais déjà préparé peut-être l'élément principal d'une communication. Vous avez la marque principale, vous n'avez plus qu'à réutiliser le reste des contenus. Ça va ça ? Oui, merci Mathieu d'avoir commenté. Les lettres restent complètement indépendantes et éditables. Et donc, je peux effectivement récupérer, retravailler le fond de mon texte pour qu'il soit bien dans la lignée de ce que je cherchais à obtenir ici. Voilà, donc je retravaille là. Je commence à avoir des petits effets qui me plaisent bien pour cette com. Et pour cette com, je vais pouvoir garder, je vais pouvoir retravailler comme ça. Ça vous va ça ? Ouais. Et surtout, cet élément-là, maintenant qu'il est placé, maintenant que je retravaille avec, maintenant que j'ai tous mes éléments qui sont en route, regardez bien. Là, je suis sur le filet d'enveloppe. Je peux venir sur l'intérieur et je peux dire finalement, « Très cher client », ce n'est pas son texte, c'est mon texte. Je regère l'inter-lettre ici. Je sors. Je sors de mon filet et j'ai bien la mise à jour de mon contenu. Ça va ça ? Ouais. Ouais, ouais. Ça, ça va être un truc que je trouve assez pertinent, assez utilisable, et qui est utilisable avec des fonctions qui sont nettement moins connues dans Illustrator, comme la fonction de variable. Je vous laisse rechercher dans Illustrator, ici, variable. Vous pouvez tout à fait prendre un élément de texte. Ici, par exemple, je peux écrire, tchac, mon texte. Vous pouvez tout à fait lui dire que cet objet-là, ce sera une variable de texte, et vous pouvez tout à fait lui dire que sur cet élément-là, on va faire ce qu'on appelle une nouvelle, non pas une nouvelle variable, pardon, un nouvel ensemble de données. Et par exemple, lui dire, je vais avoir ici l'ensemble de données numéro 1. On va tirer un petit peu pour gagner un peu de place. Le texte en question, c'est mon texte. Et puis, je peux lui dire qu'on va faire un nouvel ensemble de données sur lequel mon texte, ce sera son texte. Et puis, je vais pouvoir créer un nouvel ensemble de données sur lequel son texte, ce sera leur texte. Voilà. Je ne me foule pas sur les textes, et je pourrais passer de l'un à l'autre. Et non seulement je pourrais passer de l'un à l'autre, mais je pourrais lui demander pour cet ensemble de données de l'enregistrer sous forme d'un fichier XML que je pourrais réutiliser et recharger au besoin. Et là, on commence à avoir des choses qui viennent très très balèzes. Ça va ça ? Ça vous plaît ça ? Oui. C'est aussi simple avec le texte curviligne ? Oui, c'est simple avec le texte curviligne, mais le texte curviligne, il ne va pas me donner forcément ce genre de souplesse. Parce que le texte curviligne, il ne va pas me permettre d'avoir un effet de perspective dessus. Oui. Et le style aussi ? Oui, le style, alors non, je ne vais pas pouvoir le modifier. Par contre, je vais conserver la typo, etc. Pour un public postage, alors pas un très gros public postage, parce qu'on ne va pas déconner, Illustrator n'est pas le meilleur outil pour l'édition. Le meilleur outil pour l'édition, on va y venir. Regardez. Je reviens là-dedans, je double-clic pour récupérer mon texte seul. Mon texte seul, je vais le rajouter dans ma bibliothèque Creative Cloud. Il est ici, il s'appelle mon texte. Mon texte courbé. Je vais reprendre juste le texte, le copier, sortir de l'enveloppe et le coller, pour pouvoir l'avoir ici aussi en tant que texte principal. Pourquoi tu ne veux pas me mettre juste celui-là ? Voilà. Ah non, pardon. Visiblement, j'ai conservé. Ah. Alors faites attention, ne faites pas comme moi. Quand vous avez du texte dans l'enveloppe, vous prenez bien le texte et vous le sortez de l'enveloppe. Pour celui-là, check. Je vais lui demander objet distorsion de l'enveloppe annulé. Vous voyez d'ailleurs que vous avez un filet dégradé, on pourrait l'utiliser comme base. Et je vais rajouter mon contenu ici. OK. Là, ce sera mon texte à plat. Là, mon texte à plat. Je vais pouvoir récupérer dans la même veine, eh bien, pourquoi pas ce fond de filet que j'avais préparé. Évidemment, si vous faites des choses un petit peu plus élégantes, vous n'hésiterez pas à rajouter du débord. Si vous souhaitez l'imprimer, ça pourra servir. Et une fois qu'on a fait ce genre de petites choses, alors pardon, on va ressortir et on va replacer nos éléments. Voilà. Hop. Vous savez, on passe pas mal de temps à faire, à défaire et à refaire. Et en plus, une fois de temps en temps, vous avez un client qui vous dit, bah non, c'était pas ça que je voulais. C'était autrement. Eh bien, une fois qu'on a fait ce genre de choses, on va sauvegarder notre document. Parce que c'est toujours utile de pouvoir revenir dessus. Donc, mon doc AI. Et on va partir dans notre application. Hop. OK. Ici, j'ai mes plans de travail. Tout va bien. On va partir dans notre application InDesign. Tuck. InDesign, je vais pouvoir aller un petit peu plus loin que ce que j'ai mis en place. Déjà, j'ai accès dans mon InDesign, dans ce qu'on appelle les indispensables. que je vais réinitialiser pour que ce soit un petit peu plus propre. J'ai accès à ma bibliothèque. Et si j'ai accès à ma bibliothèque, je retrouve mon élément de filet que je vais pouvoir placer. Tuck. Je vais pouvoir le placer en pleine page. Et je vais pouvoir placer mon texte courbé. Je vais pouvoir le placer directement de cette manière-là. Ça, c'est plutôt pratique. C'est plutôt assez balèze, je trouve. Parce que ça nous permet de partager ce genre d'éléments. Ce que je vais pouvoir faire aussi, ce que j'aurais pu faire d'ailleurs, tout à l'heure, c'est que j'aurais pu retourner dans mon Illustrator. Comme vous avez vu, très subtil, Illustrator et InDesign ont quasiment la même forme. J'aurais très bien pu lui dire dans Illustrator, mon texte, garder la couleur, peut-être prendre une couleur utilisable, un petit peu plus zen là-dedans. Check. On va lui demander de se mettre en affichage par grande vignette. Voilà. Un tout petit peu plus clair. Pas du blanc complet, mais justement un petit peu plus zen. Et j'aurais pu enregistrer ici le style de caractère et le style de paragraphe de mon Illustrator. Alors, OK. Et quand je reviens de l'autre côté, quand je reviens dans mon InDesign, j'ai bien mon style de caractère. Ce qui fait que je vais pouvoir commencer la suite de ma créa directement ici, avec ce style de caractère, mon texte. Et lui appliquer directement le style que je viens de mettre en place. Ça va, ça ? Oui. Il te dit quand tu as déjà passé deux heures dessus. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Merci. Au revoir à ceux qui nous quittent. Bonjour à ceux qui viennent. Ça tombe bien ? Oui. On essaye de faire des choses qui tombent bien pour tout le monde. En fait, l'intérêt de Noask Pro, c'est de pouvoir vous donner les éléments. Avant que vous n'en ayez besoin. Et donc, une fois que je suis là, je vais pouvoir préparer. Je vais pouvoir travailler sur mes déclinaisons. Dans InDesign, j'ai plusieurs manières de travailler. Soit je travaille sur un seul document qui va avoir toutes mes tailles de pages. Ici, par exemple, j'ai des pages à quatre. D'ailleurs, ce sont des pages à quatre en vis-à-vis. Mais j'aurais très bien pu avoir une nouvelle page qui soit complètement distincte. J'aurais pu aller chercher dans mon InDesign un outil page et lui dire, « Eh bien, cette page-là, ça va être une carte de visite. » Alors, si je n'ai pas le format carte de visite, je peux le créer. Ici, j'ai un format disque compact. Oui, ça existe encore, les CD, 120 par 120. Et je peux commencer à retravailler avec mes éléments. Soit je replace mes éléments un par un. Soit je vais directement sur la page d'avant. Je vais venir copier, coller les différents éléments et retravailler là-dessus. Et donc, je vais pouvoir mettre en place les disques des uns et des autres. Ça va, ça ? Maintenant, je vais récupérer la photo que j'avais tout à l'heure. Je ne suis pas sûr qu'elle corresponde encore à l'ambiance que je suis en train de donner à ma page. D'ailleurs, je vois même que carrément, elle ne correspond tellement pas que c'est une honte de l'utiliser ainsi. Donc, si j'ai un peu honte de la photo que j'ai utilisée, on va tricher un peu. On va lui donner un aspect purement graphique à réutiliser sur le fond de page. Le genre de petites choses qu'on va faire de manière assez rapide et facile à l'intérieur de mon InDesign. Ça va, ça ? Ouais, ouais, ouais. Et du coup, je vais pouvoir retravailler mes ambiances. Je vais pouvoir retravailler les ambiances sur du papier en tête. Je vais pouvoir retravailler les ambiances sur la pochette CD. Je vais pouvoir retravailler les ambiances sur l'ensemble des éléments de ma page directement à partir d'un même document et à partir d'éléments sur lesquels je vais pouvoir justement redonner un petit peu des informations. Par exemple, ici, le champignon, il ne peut pas être modifié ici. Il faut que j'aille dans mon Photoshop. Et dans mon Photoshop, si j'ouvre le champignon, vous voyez, j'avais mon image de départ et là, j'ai un fichier qui s'appelle champignon.psd. Bien sûr, ce champignon-là, je vais pouvoir lui dire, en fait, j'aurais besoin d'adoucir l'ensemble. Hop, je reprends les courbes. Tout ce qui était clair, on va le brûler un tout petit peu. Voilà. On va remettre un peu de lumière. On va adoucir tout ça. Voilà. OK. Rééclaircir un petit peu. Voilà. Et je vais sauvegarder cette version de champignon.psd. Quand je sauvegarde, elle est sauvegardée ici. Et quand je vais la récupérer sur mon document, que ce soit le doc AI ou le doc InDesign, check, vous allez voir qu'elle va être mise à jour et que mes éléments ici, puisqu'ils ont pris en compte tout ça, on va pouvoir les mettre à jour aussi. Hop, je remets à jour et du coup, j'ai réadapté la couleur de mon image. La vieille combine, ouais, il y a des vieilles combines. Les gabarits, bah oui, gabarits, parce que pour l'instant, j'ai des éléments qui ont été posés sur ma page. Or, je sais qu'une fois que j'aurai commencé à traiter mon texte, eh bien, j'aurai besoin d'aller piocher un petit peu plus loin. J'aurai besoin de revenir sur des éléments dont je n'ai pas forcément, sur lesquels je n'ai pas forcément d'action ici. Il y a des choses que je souhaiterais refaire, sur lesquelles je voudrais peut-être ajouter du contenu. Eh bien, ces éléments-là, je vais pouvoir les prendre et je vais pouvoir les utiliser de ma page pour en faire un gabarit. Et faire un gabarit, hop, je peux le glisser là-dessus. J'ai fabriqué un gabarit B. Et maintenant, mon gabarit B, eh bien, je peux l'appliquer à différentes pages. Voilà, une page, deux pages, etc. Alors, je vais lui dire que sur ce document-là, ce n'était pas forcément nécessaire d'avoir des pages en vis-à-vis. Je me suis un petit peu emballé, ça arrive. Surtout à moi. Voilà. Et maintenant que j'ai mon gabarit, eh bien, je peux retravailler dessus. Je peux retravailler. Tous les éléments qui sont sur le gabarit ne sont pas sélectionnés. Et maintenant, je peux m'amuser à mettre en place mon texte. Par exemple, mon client. Je vais pouvoir choisir le style. Alors, si je clique ici, il va me renvoyer vers mon panneau de style de caractère. Et il va réappliquer le style titre Ask. Voilà. Puisqu'on est dans Ask Pro. Et je vais lui demander d'appliquer ici un titre Ask Pro. Alors, évidemment, ça aurait été plus malin de faire un style de paragraphe qu'un style de caractère. Vous en conviendrez. Pour les gens qui connaissent bien l'outil, on recommande plutôt l'autre version que celle que je viens de faire. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre sur mon image ici un petit outil qui est assez méconnu, qui est l'outil thème de couleur. Qui me permet d'aller piocher sur la photo directement, ou sur une photo existante. Attention, un objet auquel j'ai accès, donc ici dans mon gabarit. Et qui me permet d'aller récupérer des couleurs pour pouvoir les appliquer. Pour pouvoir les rajouter dans mon nuancier. En tant que petit dossier ici, je vais retrouver mon nuancier. Et je vais retrouver en plus de mon nuancier le thème coloré qui a été utilisé. Et surtout, cet élément-là, je vais pouvoir soit piocher une couleur, soit la déposer dans mes éléments. Ici, je reviens sur ma page. Je reviens sur la page sur laquelle j'avais commencé à saisir du texte. Il faut que je la retrouve. Hop, voilà. Et je peux lui dire, ici, le texte de mon client va reprendre cette couleur-là. Je vais retravailler sur une partie des lettres, parce que c'est mon client. Et je vais pouvoir réutiliser tout ce contenu-là. Alors, ça clignote un petit peu. Je ne sais pas si c'est dû à la tablette. Ouais, il y a un espèce de petit clignotement assez désagréable dès que ça bouge. Donc, il faudra faire avec. Ça vous va, ça ? Elle date d'au moins CS5, la combine. Ah ouais, 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 mais je vous donne même des combines qui datent de bien avant. Créative Suite, une design, il y a eu des tas de choses avant. Comment avoir plusieurs gabarits qui se cumulent ? Les gabarits, je peux tout à fait lui dire, ici, j'ai mon gabarit B sur lequel j'ai travaillé. Mais j'aimerais bien avoir un gabarit B sur lequel on va avoir le numéro de page. Eh bien, je vais faire un gabarit sur lequel je vais rajouter, je vais poser mon gabarit B. Regardez bien ici, le gabarit B, le gabarit C, pardon, il comporte le gabarit B. Ce qui fait que maintenant, sur ce gabarit-là, je vais rajouter mon numéro de page, texte, insérer un caractère spécial, autre, un caractère de marque, pardon, de numéro de page active. Et cette marque de numéro de page active, on va l'utiliser avec, voilà, ce petit caractère. Ici, je suis bien dans le gabarit C. Quand je vais ressortir sur mes pages, si j'applique mon gabarit C avec la touche Alt, Alt-Click sur le gabarit, quand je viens sur les pages 3 et 4, je vais bien avoir les bons numéros de page qui s'appliquent. Alors, déverrouiller un seul élément, c'est commande majuscule, clic dessus. Hop ! Mais faites gaffe, si vous déverrouillez l'élément de fond, il passe au premier plan. On fait en amont une bibliothèque spécifique, je regroupe tous les éléments graphiques de la chaîne graphique pour ce projet, les couleurs, les styles, etc. C'est un excellent récap. Ici, surtout, ce que je vais pouvoir faire sur ma bibliothèque par rapport à ce travail-là, c'est que les éléments que j'ai réutilisés, finalement, ils ne sont pas super nombreux. D'ailleurs, je vais reprendre mon nuancier qui est ici. Et ce nuancier thème coloré, je vais l'envoyer. Tchac ! Dans mes couleurs, ici. Je vais pouvoir d'ailleurs reprendre ma pipette de thème coloré. Je vais pouvoir envoyer directement un thème de couleurs. Et donc, je peux prendre ces éléments-là et lui demander celui-ci, celui-là, tchac, 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 toutes mes couleurs. Je vais pouvoir les copier ou les déplacer vers une bibliothèque. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire, avant tout, une nouvelle bibliothèque. Ma compo champignon. Je fais ma compo champignon. Je reviens sur la bibliothèque sur laquelle j'étais juste avant. Et ces éléments-là, hop, on va lui demander. Non, pardon, je vais les laisser comme ça. Je vais lui demander, ctrl-clic, de les déplacer vers la bibliothèque compo champignon. Je vais demander de même pour le thème de couleurs compo champignon. Je vais pouvoir lui demander la même chose pour le style de caractère, même si j'aurais dû en faire un style de paragraphe. Et pareil, pour tous ces éléments-là, je les reprends et je les déplace vers cette bibliothèque. Comme ça, ils ne viennent plus encombrer cette bibliothèque de travail. Et je suis ici sur ma bibliothèque qui ne comporte que mes éléments de travail perso. Et quand j'ai mes éléments de travail perso, je peux lui demander ici à la partager ou à collaborer avec d'autres utilisateurs. Quand je fais collaborer, il va m'ouvrir mon navigateur. Il va passer sur cette bibliothèque. Et il va me proposer d'avoir des utilisateurs qui auront accès soit à la modification, soit uniquement à la lecture. Et que je pourrais inviter pour pouvoir retrouver et réutiliser ces éléments. C'est assez génial. La bibliothèque, elle se fait toute seule au fur et à mesure. D'ailleurs, c'est vrai, sur des PSD anciens, il a tout récupéré d'un coup. Merci justement pour les petites précisions. Alors, le temps avance. Il se passe plein de choses. Ici, je vous ai dit qu'on allait parler de typos, qu'on allait parler de couleurs, qu'on allait parler de mise en forme. On a parlé de texte. On est allé voir quelques outils qu'on utilisait assez peu finalement dans InDesign. L'outil thème de couleurs, je ne sais pas vous, mais moi je ne l'utilise pas tous les jours. Mais par contre, quand j'ai des besoins graphiques, je peux aller là-dessus. Et puis, je vais vous montrer, je vais revenir un petit peu sur Illustrator, parce que c'est quand même un de mes jouets favoris. Et sur Illustrator, je vais vous montrer que, ici, avec plusieurs éléments sélectionnés, je peux profiter de l'outil de redéfinition des couleurs. Ici, il a sélectionné toutes les couleurs de mon texte, toutes les couleurs de mon contenu. Et là, je vais retrouver toute ma gamme de couleurs. Et du coup, je vais pouvoir faire des variantes. Je vais pouvoir retravailler en lui disant, voilà, ce qui m'aurait intéressé, ce n'était pas dans les oranges, mais plutôt dans les rouges. J'aurais bien aimé forcer un petit peu cette couleur-là. Pourquoi pas pour une autre saison ? Eh bien, cette autre saison, pouf, je rajoute ici un thème qui m'intéresse aussi. Et le thème en question, je pourrais, de la même manière, reprendre la bibliothèque de Compos Champignons. Et je pourrais reprendre mon filet. Je pourrais rajouter un filet de, un filet différent, pour pouvoir réutiliser, pour pouvoir faire ces variantes. Et donc, je travaille toujours en collaboration. Je travaille avec d'autres utilisateurs qui ont les mêmes besoins que moi, qui ont besoin de travailler sur les mêmes éléments, et qui ont besoin de compléter tout ça. Ça va, ça ? Ouais, le Pathfinder, c'est pas mal sur Illustrator, mais je vous avoue que moi, je l'utilise de moins en moins. Et pourquoi j'utilise de moins en moins le Pathfinder ? Eh bien, d'abord, parce qu'il y a d'autres outils qui ont débarqué. Par exemple, vous avez l'outil Shaper. Le T-Shaper, il vous permet de travailler comme ça, sur des formes très spécifiques. Et il vous permet, quand vous avez plusieurs éléments qui sont sélectionnés, hop, de les fusionner, de fabriquer vos propres formes. Du coup, hop, je prends tout ce petit monde-là, on va faire des trous, et on va pouvoir fabriquer des éléments distincts. Et en plus, c'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on avait sur le Pathfinder, sans valider les modifications. Vous voyez ici, je peux attraper indépendamment les différentes formes que j'avais conçues, et je peux encore les modifier pour fabriquer des formes spécifiques. Si j'ai besoin d'aplatir, je dirais, cette transformation, je peux venir là-dedans, objet, décomposer, et il va me décomposer mon outil Shaper de la manière la plus prosaïque possible. D'ailleurs, avec un groupe Shaper, si je ne dis pas de bêtises, tête attaque, j'ai bien l'option de décomposer. Si j'ai l'option de décomposer, ça me permet de revenir avec vous sur un autre outil que j'aime beaucoup. Je pense que c'est un de mes outils préférés depuis qu'il est là dans Illustrator, c'est l'outil de concepteur de forme. Parce que l'outil de concepteur de forme, il va vous permettre de réfléchir la manière dont vous bossez, de façon purement travail globale. Ici, par exemple, j'ai besoin d'avoir un disque, j'ai besoin d'ouvrir une partie de mon contenu, j'ai besoin de gérer des intersections. On va prendre ici l'intersection de ces éléments-là. Et vous allez pouvoir réutiliser l'outil qui s'appelle l'outil concepteur de forme. Et le concepteur de forme, je le trouve assez super, parce qu'il me permet, sur des éléments sélectionnés, de les fusionner en un seul outil, ou au contraire, de récupérer les éléments avec la touche Alt, faire une petite forme moins, et de refabriquer vos propres formes. Et là, il va vous aplatir directement l'ensemble des éléments. Ça, je trouve ça assez balèze. Vous avez déjà joué là-dessus ? Ouais, 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 c'est assez une tuerie l'outil Shaper. Et pour les gens qui sont sur des tablettes tactiles, je pense que vous allez bien apprécier. Tiens, d'ailleurs, pendant que je suis là-dedans, hop, vous avez envie de travailler de manière un petit peu brutale. Voilà, comme ça, vous voulez faire des personnages, etc. Vous pouvez prendre tout ça avec votre outil de concepteur de forme. Lui dire, avec le moins, qu'on va découper tout ce qui déborde, parce que c'était un peu moche. Voilà, on va enlever toutes ces formes-là. Et puis, retravailler dans votre nuancier. Choisir les couleurs de votre nuancier. N'hésitez pas, vous pouvez prendre là-dedans. Vous pouvez vous déplacer d'un nuancier à l'autre et dire, celle-ci va être en rouge. Celle-là aussi, d'ailleurs, ça va être une seule forme. Celle-ci va être dans mon nuancier en rose. Celle-là va être en jaune, etc. Et vous pouvez très rapidement mettre en couleur à l'intérieur de votre illustrator. Ce qui fait que tous ces éléments-là, ils ont tous le même contour. On va le supprimer, je n'en ai pas besoin. Et je peux bosser comme ça. Je peux bosser, je peux même compléter tout ça. Je peux reprendre mon outil crayon. Je peux lui dire, là, on va découper pour faire une ombre tout à l'heure. Il n'y a pas besoin de mettre de forme. Et puis, je peux lui dire que sur les dents pourries de mon personnage, pareil, on va faire ça. On va attraper les éléments. Et on va lui dire que les dents pourries du personnage, elles vont avoir une autre couleur. Voilà. Une couleur, attention que je ne me plante pas. Je vous laisse ça. Tchac, tchac. Et que, ici, mon élément rouge va avoir une partie un petit peu plus sombre qui va me servir d'ombre. Donc, voilà un petit peu une des manières dont on va pouvoir travailler super rapidement dans l'illustrator pour redessiner ça. Alors, ce n'est plus la peinture dynamique. Cette chose-là, ça se passe dans le concepteur de forme. Et si vous ne voyez pas sur votre concepteur de forme les trois petites icônes qui sont les trois petites cases du nuancier, vous double-cliquez dessus pour pouvoir retrouver tout ça. Donc, ça, c'était mon outil de concepteur de forme. Je vous montre un petit cousin du concepteur de forme quand vous ne faites que du tracé. Si vous faites des tracés et que vous avez, comme moi, ici, je suis sur une Wacom, donc je dessine, j'utilise ça. Je fais peut-être des formes pas complètement finies, mais sur lesquelles je sais que je pourrais avoir des contenus un petit peu plus poussés par la suite. J'ai un outil sous l'outil crayon qui s'appelle l'outil jonction, que j'aime beaucoup. Check, qui me permet justement de joindre des tracés pas finis, de compléter les lignes qu'il demande. Et du coup, très rapidement, je vais pouvoir finaliser des dessins de manière assez efficace. Ça complète beaucoup, beaucoup mon outil épaisseur dans Illustrator, qui est rangé ici. Enfin, il s'appelle l'outil largeur, pardon. Et l'outil largeur, il me permet dans Illustrator de donner de l'épaisseur à mes tracés. Hop, ici, très rapidement, je peux reprendre mon contenu et je vais pouvoir justement lui donner un petit peu de vie. Si j'ai beaucoup de tracés qui sont ici, je vais pouvoir leur donner des profils. On a des profils uniformes, on a des profils un petit peu plus épais, avec un petit peu plus de vie très rapidement. Et puis, petit rappel pour les utilisateurs d'Illustrator, vous aviez l'habitude de mettre des couleurs à plat. Maintenant, vous pouvez mettre des couleurs dégradées. Et les couleurs dégradées peuvent se déplacer soit un petit peu comme si on faisait un masque sur un bête dégradé, soit si je vais beaucoup plus loin, je reprends mon outil crayon. Ici, vous voyez qu'il est juste en train de poursuivre. Il va revenir vers le blanc. Je peux tout à fait lui dire que mon dégradé va courir le long de mon tracé, du noir au blanc. Ou d'ailleurs, du blanc au noir, pour pouvoir suivre ces éléments-là. C'est vrai qu'on fait des trucs assez sympas. Et si vous êtes plus, comme ça m'arrive parfois, en mode Super Mario, vous mettez vos dégradés dans le sens de la largeur, vous augmentez la largeur des tuyaux, et à vous, l'univers psychédélique de Mario. Ça va, ça ? Ouais, ouais, ouais. Écoutez, je suis ravi que ça vous plaise. Je suis ravi que ça plaise aux uns et aux autres. Le raccourci switch fond tracé au niveau couleur. Ici, vous retrouvez tout simplement les raccourcis qui sont indiqués dessus. Le fond, le contour. Donc, vous faites X et vous passez de l'un à l'autre. Permuté majuscule X pour passer de l'un à l'autre. D pour revenir aux couleurs par défaut. Ça, c'est pas de chance. Je n'aurais pas dû le faire, voilà, depuis tout à l'heure. Et puis, vous avez aussi les raccourcis pour virgule, point, virgule et majuscule point pour pouvoir retrouver les belles formes. OK ? Ouais, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, je pense que vous allez pouvoir profiter du replay. Ça va quand même super vite, je sais. Mais j'avais tellement de trucs à vous dire. Tiens, pour finir, on va revenir sur un petit outil que j'aime bien dans Illustrator. Tchac ! Le zoom, ici. Regardez, je suis dans un zoom à 5000%. C'est complètement idiot parce que, hop, si j'écris là, donc si j'écris à cette taille-là, 0,1, eh bien, vous le voyez en tout petit. Et si je reviens comme en majuscule A sur ma page, vous ne verrez plus rien. Donc, si vous voulez vous amuser à faire des billets de banque, c'est tout à fait ce genre d'échelle qui vous permettra de travailler et que j'aime beaucoup et que je trouve assez sympa. Allez, une petite dernière pour la route parce qu'il ne nous reste plus vraiment de temps. Maintenant que j'ai fait des formes que j'aimais bien, par exemple, j'aime bien juste ce triangle-là, eh bien, je peux l'utiliser comme un symbole. Donc, je vais le glisser dans mon panneau de symbole. Ici, je vais l'appeler triangle. Ça, c'est un que je montrais il y a très longtemps et que je continue d'adorer. Et je vais pouvoir utiliser un outil qui s'appelle le pulvérisateur de symbole. Je suis sûr que vous ne l'avez jamais utilisé, celui-là. Bon, allez, dites-moi, il y en a peut-être un ou deux qui ont un jour joué avec le pulvérisateur de symbole. Hop, faites signe. Ouais, ouais, ouais. Faites des billets de banque de suite, mais ce n'est pas moi qui vous ai dit de les faire. Et là, en sélectionnant un triangle, je peux m'amuser à pulvériser ces petits symboles. Donc ça, c'est super mignon. Vous pouvez même lui dire que vous en voulez plus d'un coup. Ouh là, il est en train de me faire un truc chelou. Ça doit être juste de l'affichage. J'espère que c'est juste de l'affichage. Voilà. Vous pouvez double-cliquer là-dessus pour lui dire que vous en voulez beaucoup plus, que vous voulez augmenter la densité du jeu de symbole. Et puis derrière, vous allez pouvoir appuyer et libérer tous les autres outils. Et en libérant les autres outils, vous allez pouvoir déplacer les petits symboles que vous avez mis en place. Et vous allez même pouvoir, ce qui va devenir beaucoup plus fort, choisir par exemple votre couleur de fond et de contour. Dans vos bibliothèques CC, hop, on va reprendre l'oranger du départ. Et vous allez pouvoir lui demander de mettre des couleurs progressivement sur ces différents petits bouts de symboles. Je peux lui demander ça. Je peux lui demander de les resserrer. Je peux lui demander de les grossir selon la valeur pour laquelle je les touche. Je peux lui demander de gérer leur transparence. Hop, voilà. Et s'il va un petit peu loin, de toute façon, vous bougez votre image. Je sais qu'il y a des petits glitchs visuels là-dessus. Ok ? C'est bon pour vous ? Eh ouais, le pulvérisateur. Donc n'hésitez pas à regarder comment ça fonctionne. Moi, c'est un de mes petits outils chouchous dans Illustrator pour pouvoir faire des fonds rapidement quand vous avez besoin justement de travailler. Donc voilà toute la partie création graphique. Un petit peu de typos, un petit peu d'images, un petit peu de mise en page dans Illustrator. Très peu dans InDesign, pardon. Très peu finalement, ça, c'est pas de chance. J'y reviendrai peut-être un jour avec un petit peu plus de temps. Si on modifie le symbole initial, est-ce que ça modifie les symboles qui ont été pulsés ? Regardez. Je vais dire que le symbole initial, je vais profiter d'une autre fonction récente d'Illustrator qui est de pouvoir arrondir les angles. Je ressors de mon élément, je ressors de ma page et, oh, miracle, le symbole pulsé a bien été réutilisé. Voilà. Est-ce qu'il y a des limites avec Illustrator ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait de limites. Merci à tous en tout cas de m'avoir suivi. Oh, attendez, j'y pense. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai fait un petit lien vers la page des replays. Hop. Et sur la page des replays, vous avez pu voir que vous aviez accès sur la page Ask Pro. Alors, je vais revenir sur cette page-là parce que si je n'y pense pas, ce ne sera pas de chance. Sur la page Ask Pro, vous avez la page de l'agenda. Et sur cette page d'agenda, il y a d'abord, il y a un autre sujet du jour, le sujet de la semaine prochaine, où nous retrouverons Aurélien Esquivé, qui est un directeur artistique, qui va nous présenter son travail un petit peu vidéo, audio, peut-être un peu moins d'After Effects, mais ce sera quand même assez intéressant. Et il y a surtout une soirée Creative Meetup Paris. Alors, vous pouvez vous inscrire selon la place, on vous dira si oui ou non, ça le fait ou si ça ne le fait pas. Mais si tout va bien, je peux vous faire gagner quelques places. Donc, pour gagner quelques places, vous me dites « Oui, je suis sur Paris la semaine prochaine dans le chat ». Dites-moi « Oui, je suis sur Paris ». Et les gens qui se manifestent dans le chat, je vais les faire apparaître ici. Ne bougez pas. Je fais des petits tests. Merci. Hop. Je sens que j'aurais dû m'y prendre 15 secondes avant. Attention, vous êtes prêts ? Giveaway, regular, check. Dans le chat, tous les utilisateurs actifs, si vous avez envie de venir, vous faites un petit peu de bruit, vous me dites des choses, comme ça, il va pouvoir piocher un petit peu plus que sur les trois qui ont répondu en dernier. Non, sur Paris, sur Paris. Tous ceux qui ne sont pas sur Paris, vous avez de toute façon moyen de vous inscrire sur la chaîne Twitch. Hop. Twitch. Ah non, on n'a pas de lien Twitch. Donc, sur la chaîne twitch.tv slash Adobe FR. Là, tous ceux qui ne sont pas sur Paris, vous nous suivrez, vous vous inscrivez et vous pourrez retrouver ça. Et pour tous les autres, eh bien, réagissez, c'est maintenant. Dans deux minutes, je vais faire un petit tirage au sort. Voilà. Merci. Vous êtes quelques-uns. Allez, on démarre, en tout cas, sur les derniers qui ont répondu. Ouais, c'est en fin de journée. C'est à partir de 18h. Je vais tirer au sort. Roll it. Et, 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 check. Le premier tirage. Ah ben non, ce n'est pas de chance. Laurence m'a dit qu'elle n'était pas sur Paris. Donc, je vais annuler celui-là. Et on va relancer. Voilà. Eh bien, voilà. Jikari 92 viendra nous rejoindre la semaine prochaine au Creative Meetup à partir de 18h le mardi soir. Voilà. Bravo, Jikari 92. Restez en ligne encore cinq minutes. Comme ça, je vais conserver votre mail, vos noms, prénoms, etc. Directement en chuchotement. Pour les autres, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je retire encore ? Est-ce que je redonne une chance à quelqu'un ou pas ? Un petit oui, un petit non. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont un peu motivées ? Ouais, cool. Allez, j'en refais tourner un. On va voir si ça se tente. Check. Eh bien, bravo pour le Luciole qui va aussi pouvoir nous rejoindre la semaine prochaine lors de notre petite session. Yes. Voilà. On reparle de l'Abo CC ? Ouais, si vous voulez, je peux vous parler de l'Abo CC. Je peux vous en parler pendant des heures. Regardez, il est là. Vous avez tout l'abonnement Creative Cloud. Et en plus, vous avez même les prix. Comme ça, vous pourrez retrouver votre abonnement CC et vous pourrez revenir dessus. Voilà. Donc, les deux personnes qui viennent de gagner une place pour la semaine prochaine. Donc, Jikari ou Jikarl. Je ne sais plus si c'est un I ou un L. Voilà. Et le Luciole. Vous restez avec moi. Ah, le Luciole n'est pas sur Paris. Alors, le Luciole viendra en ligne. Les autres. Pour les autres, je remets la place de le Luciole en jeu. Attention. Check. Roll it. Voilà. Pixelma 14. Qu'est-ce que vous m'aviez dit ? Non, vous n'êtes pas là non plus. Zut. Il va falloir que je supprime tous les gens qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas là. Eh bien, voilà. Mathieu Design sera parmi nous la prochaine fois. Voilà. Allez. Merci à tous de m'avoir suivi. Donc, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, on se retrouve pour parler de direction artistique avec Aurélien Esquivé. D'ici là, n'hésitez pas à jeter un oeil sur ce à quoi vous avez accès, la communauté sur votre appli Creative Cloud, les images Adobe Stock qui vous permettent de faire des tests, d'incorporer rapidement des licences, et puis les polices auxquelles vous aurez accès. Et puis, non, rien. Rien. Je pense que vous vous trouverez tout seul très prochainement pour les abonnés. Merci à tous. Je coupe l'écran. Je reste encore avec vous quelques minutes sur notre chat avec le micro. Et dans quelques instants, je vais revenir avec vous uniquement sur le chat. Merci à tous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. 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 Merci à tous.